Chers amis, je vous remercie d'être venus aussi non plus célébrer le 110e anniversaire de notre synagogue. Au nom de notre communauté, je tiens à saluer et à remercier les personnalités qui ont accepté notre invitation et nous ont l'honneur de leur présence. Je remercie particulièrement les élus, monsieur le député Guillaume Bouffier-Chart, madame le maire de Vincennes, Charlotte, Guillaume, Almanel, je vous salue la première venue dans notre synagogue une semaine jour pour jour après son élection de la maire de Vincennes. Je tiens aussi à remercier les présidents des institutions religieuses, monsieur le président de l'histoire, Jean-Albert Guy, monsieur le vice-président de l'histoire, Jacques-Yves Bobot, le maire de la synagogue, Agilas de Vincennes, Joseph Assayac. Je salue également la présence de celui qui fut son prédécesseur pendant près de trois décennies, le maire de la synagogue à Pétasse, à qui nous deux ont le temps. Je salue chaleureusement les représentants de notre synagogue jumelle, la synagogue séparate de Vincennes, et son président Bruno Sonia, ainsi que nombre de ses fidèles. Et je salue également la présence parmi nous du père Emmanuel Voyon, de l'église Saint-Louis de Vincennes, qui est venue en tant que voisin, mais aussi et surtout en tant qu'ami. Et je le sais accompagné de certains en voiciens que je tiens également à remercier de leur présence. Un anniversaire comme celui que nous célébrons aujourd'hui est un événement précieux, car c'est une chance rare de pouvoir nous rassembler, prier et partager dans une synagogue vieille de plus d'un siècle, mais toujours active et toujours dynamique. Une synagogue qui fut inaugurée le 5 septembre 1907, qui a connu trois républiques et qui a survécu à deux guerres mondiales. Une synagogue qui a su rester fidèle à son rite ashkénaz et à ses traditions alsaciennes rénanes, de nos jours malheureusement de plus en plus rares en France. Il est impossible ce soir de ne pas avoir une pensée pour tous les rabbins, les ministres officiants, les administrateurs et les fidèles, des générations entières de bâtisseurs communautaires qui, tout au long des 70 dernières années, ont fait vivre notre synagogue et maintenu nos traditions en façonnant la communauté chaleureuse et confédiale que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, rassemblés autour de notre rabbin de Saph Asayak, notre communauté a pris de nombreuses activités, comme les cours de Torah, le Shabbat et en semaine, les conférences, le Beth Amirach, qui vous accueille tous les jours, le Talmud Torah, les Zéhi, les cours d'Ukpan et bien d'autres encore. Alors, cette synagogue est notre héritage. C'est désormais à nous de prendre en main notre patrimoine et nos traditions pour pouvoir les transmettre un jour à notre tour. Car notre héritage n'est grand et beau que lorsqu'il est transmis et partagé. Le destin de la synagogue, c'est une formidable aventure collective. Par votre présence, votre participation et votre application, c'est vous qui faites de la synagogue ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est encore vous qui ferez de la synagogue ce qu'elle sera demain. Au moment où vous avez été les 110 ans de notre synagogue, je forme le vœu. Nous continuions tous ensemble à renforcer et développer notre communauté afin qu'elle continue d'oeuvrer à l'édification du judaïsme et à la diffusion de la Torah pendant encore de très longues années. Et je passe tout de suite la parole au rapport de notre synagogue, le rapport de Joseph Asayak. J'ai rassemblé. En cette année 2017, notre synagogue fête ses 110 ans d'existence. Au-delà d'un édifice, la synagogue est bien entendu une volonté, un projet, celui de la pérennisation de notre tradition trimillénaire, depuis le Sinai jusqu'à nous. Comme son nom l'indique, le Beth Akeneset, la synagogue, est la maison de rassemblement, le lieu où se forme et se consolide une communauté d'hommes et de femmes pour porter et vivre un projet commun, celui de la Torah, celui de notre tradition, celui de nos valeurs. Le rabbin est le vecteur de ses enseignements et de la concrétisation de ses valeurs. Chaque synagogue est en réalité un petit sanctuaire qui est le support de ce projet, de cet héritage et également de notre avenir en tant que juif, porteur d'un projet de vie extraordinaire, un projet qui peut servir d'exemple pour toute l'humanité. On rapporte dans la première Mishnah des Burké Avot, le chapitre des Pères, l'enseignement suivant qui va illustrer mon propos. Tout le monde connaît cette Mishnah. Moshé reçut la Torah du Sinai et l'a transmise à Yahushua, et Yahushua aux anciens, et les anciens aux prophètes, et les prophètes l'ont transmise aux membres de la Grande Assemblée. Depuis 3330 ans, la chaîne de la tradition se déploie, et la Torah se transmet de maillon en maillon, de maître à élève, de génération en génération, avec une fidélité et une exactitude qui ne s'est jamais démentie. Nous aussi, à notre niveau, nous prenons part à cette extraordinaire aventure pour transmettre et perpétuer notre tradition juive dans cette synagogue. Depuis 1907, notre synagogue a fonctionné pour permettre à chacun de connaître et d'approfondir son identité, ses racines, sa tradition, faire le lien avec nos ancêtres, et continuer à transmettre notre Torah, c'est-à-dire notre enseignement. Aujourd'hui, notre synagogue est encore dynamique. grâce à une communauté composée de personnes animées de qualité et de bonne volonté, intéressées non pas seulement à connaître, mais aussi à approfondir et à fortifier son lien avec son identité juive. au-delà du rite achkénase des fondateurs qui restent en vigueur dans notre synagogue. La communauté comporte en son sein des fidèles de toute origine et de toute tradition liturgique, souhaitant constituer une communauté unie. C'est là encore une des particularités très avant-gardistes de notre synagogue. Dans un monde où tous les hommes se rencontrent, grâce aux moyens de transport et de télécommunication, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une connaissance plus large des traditions juives, ce qui de facto élève le niveau de connaissance et de compréhension du judaïsme et du peuple juif. Notre synagogue allie à la fois cette exigence de tradition, mais aussi la volonté de recherche et de connaissance des rites et des coutumes de toutes les communautés juives. Le roi Salomon a dit « Une génération s'en va, une génération émerge mais le monde subsiste éternellement. » Bien que le monde fonctionne de cette manière avec une génération qui remplace une autre, pour autant, il est fondamental de fournir tous les efforts pour former la nouvelle génération, qu'il y ait un entrelacement entre la génération des parents et celle des enfants. En effet, les parents, les maîtres, n'ont pas le droit de rester les bras croisés en espérant que la nouvelle génération sera par elle-même les remplacer. Cette attitude pourrait provoquer un fossé entre les générations et créer une discontinuité préjudiciable à la communauté. De plus, ce devoir d'éducation et de transmission doit être réalisé au moment où le père ou le maître est au summum de sa vie, au moment du lever du soleil et non au moment du coucher du soleil. Ce devoir d'éducation et de transmission est aussi un de nos objectifs les plus importants. De même que nous avons reçu de nos aînés, de même, nous tenterons de légrer notre patrimoine et nos valeurs à nos élèves et à nos enfants. Enfin, à l'occasion de ce jour anniversaire, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier ceux qui m'ont permis d'être à mon tour un des maillons de cette très longue chaîne de la tradition juillée. Bien entendu, mes parents, mes maîtres, très nombreux, depuis ma très tendre enfance jusqu'à aujourd'hui et en particulier mes enseignants de l'école rabbinique et son directeur. Je vous remercie. Merci, M. le rabbin. Je passe tout de suite la parole au président des consistoires, Jean-le-Marie, qui nous fait le plaisir de ça. M. le député, Mme la maire, M. le grand rabbin, Capétas, M. le rabbin Sayag, cher président, cher Tom Capétas, cher Bruno Sillard, chers amis, cher vice-président Jean-Claude Gocotte, je voudrais, pour commencer dans quelques mots, rendre un hommage appuyé au grand rabbin Capétas qui est ici avec nous et je voudrais me dire combien l'action qu'il a menée ici depuis tant d'années à Vincennes voit sa récompense dans une communauté qui reste une dynamique et une activité exceptionnelle. Il a bien l'agence et la vision de créer une école et une communauté sans école juive, sans école de pensée, de transmission, comme vous l'avez dit M. le rabbin, c'est une communauté qui perd une partie de ses forces et de ses effectifs. Je voudrais vraiment saisir cette occasion pour le remercier au nom de notre institution, au nom du judaïque français pour tout le travail qu'il a fait pour faire vivre cette communauté et la faire arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Voir cette nouvelle génération à l'oeuvre, cette nouvelle génération active avec toujours dans ses réflexions, dans ses analyses, une pensée nouvelle qui nous aide dans la réflexion générale pour faire avancer notre institution. Merci de ce dévouement parce qu'on aurait pu penser dans le monde d'aujourd'hui qu'il y avait une forme d'égoïsme de notre jeunesse, je le dis très souvent. On a une jeunesse qui est un petit peu gâtée parce que les parents et les grands-parents vont construire tous les édifices nécessaires, les écoles nécessaires et c'est bien de voir une nouvelle génération s'impliquer au service de la communauté dont je voudrais, mon cher Tom, te remercier pour le travail que tu fais pour faire vivre la mémoire. La mémoire de la communauté, la mémoire et l'histoire de cette communauté prestigieuse qui est la communauté achkénase de Vincennes de façon plus générale, la communauté achkénase en France. Nous avons commémoré le 11 novembre il y a quelques jours et nous nous rappelons de tous les sacrifices qui ont été faits par notre pays, par la patrie et par la communauté juive. Et en 1907, on était dans un élan dans un élan extraordinaire Père Cosiris qui a construit cette synagogue, qui a construit la synagogue Bufon, qui a construit la synagogue d'Arcachon, qui a construit de nombreux synagogues. C'était les bâtisseurs qui avaient quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous donne une direction. Et je voudrais qu'on s'en souvienne ici aujourd'hui. C'était à la fois les personnes qui avaient une foi dans l'importance de la construction de la communauté juive et une foi citoyenne exceptionnelle. On a célébré il y a quelques semaines la mémoire de l'Écine de Camando qui, avec sa famille, était à l'origine de la construction d'un synagogue Bufon avec Cosiris. Et je crois qu'il faut se souvenir qu'il y eut en France de façon générale dans tous ces patriotes qui sont partis au moment de la guerre. mais de façon plus particulière dans notre communauté juive, beaucoup de personnalités qui étaient très impliquées dans la communauté juive et dans la construction de la communauté juive et très impliquées dans l'amour de la patrie. La devise du Conceint-Loire c'est patrie et religion et donc on le revoit dans tout cela. Alors en 1907 on construisait et puis après il y a effectivement la guerre de partie des personnes qui ont été assassinées on retrouve dans tant de synagogues en France dans la grande synagogue de la victoire les plates commémoratives de ceux qui sont partis pour défendre la patrie. Quelques années plus tard ce sont d'autres plates commémoratives qui sont venues se rajouter. C'est des plates commémoratives de ceux qui avaient défendu la patrie et qui ont été trahis quelques décennies plus tard et qui se sont retrouvés déportés. Et donc c'est encore plus important pour nous. Pour nous et dans ma responsabilité présents de nos histoires je vous le répéter à chaque fois de faire vivre autant qu'on peut ce que la Shoah pouvait effacer c'est toutes ces traditions ashkénazes tout ce judaïsme ashkénazes tout ce judaïsme toute cette vitalité exceptionnelle qui faisait vibrer l'Europe qui faisait vibrer la France et donc je suis fier du travail qui est fait ici d'avoir maintenu dans cette synagogue dans quelques synagogues en France mais de façon plus générale d'avoir des rabbins comme alors je vais dire on a des rabbins qui sont issus de la même ville que moi au Maroc de Meknes et qui ont appris finalement avec perfection la tradition ashkénaze donc vous voyez c'est pas que les sfarades qui se sont adaptés aux traditions que les ashkénazes qui ont pu s'adapter aux traditions séparades un petit peu partout en France on voit bien qu'on a aussi des rabbins des guides et des leaders qui ont appris les traditions ashkénazes pour faire vivre ce judaïsme et je crois que c'est un engagement qu'on doit prendre nous notre génération notre institution et ta génération mon cher Tom j'ai vu ici un levé du rabbin qui est venu apprendre aussi des traditions ashkénazes pour pouvoir effectivement faire en sorte que nous soyons nous les détenteurs de ce message parce que personne personne n'a le droit d'effacer ce qui a fait vivre et qui a fait traverser l'histoire à notre peuple et puisqu'aujourd'hui on parle de cœur juif de France c'est à dire notre tradition et notre liturgie notre liturgie variée notre magnifique liturgie alors nous allons nous faire vivre la faire vivre et ici comme on entend le synagogue quand on chante on fait libérer les cœurs on fait libérer les âmes alors continuez à chanter à fabriquer les cœurs et les âmes merci merci beaucoup Joël pour ta présence et ton soutien nous sommes maintenant passés au concert du cœur juif de France et je passe la parole à monsieur Cohen le cœur juif de France le cœur juif de France a fêté il y a quelques mois son dixième anniversaire né de la volonté commune de la CIP présidée par monsieur Jolal Mergui et que nous remercions chaleureusement pour son soutien ainsi que de la PAC l'association pour la promotion de l'art cantorial présidée par monsieur Raphaël Cohen par ailleurs président rabbin de la communauté du Vésil nous sommes très heureux mesdames et messieurs de nous retrouver ce soir parmi vous pour commémorer les 110 ans de cette synagogue nous remercions chaleureusement monsieur Capitas président de cette synagogue ainsi que toute la commission administrative de nous avoir sollicité sans plus tarder mesdames et messieurs je vous demande d'accueillir le cœur juif de France pour vous clavier pour nous accompagner ce soir merci d'applaudir monsieur Florian Boudou professeur en formation musicale conservateur de Strasbourg pour nous déniser ce soir ainsi d'applaudir monsieur Hector Sabot merci Hector Sabot et par ailleurs à l'origine de tous les arrangements des chants que nous avons interprétés ce soir pour débuter notre concert de chants abonnent les effets en renou sur une composition du célèbre c'est le psaume 115 l'éternel se souvient de nous pour nous bénir qui sera suivi d'un deuxième chant à Vinou Malkeinou de Max Janowski dont vous connaissez sans doute la version interprétée par Barbara Streisand notre père notre roi écoute notre prière et accorde-nous ta bénédiction à Vinou Malkeinou 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 Sous-titrage ST' 501 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 Rabbi Amnon de Mayence, qui le composa au XIe siècle sur une magnifique musique composée par Joseph Malovski. Puis suivra, Mishébera, Birkat, Hayalet, Zahal, sur un air emprunté à la musique du film Antebé, composé par Dov Seltzer. Évangoras, roedro, évangoras, roedro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Louanges aux maîtres du monde. Alors nous allons interpréter dans différentes versions que vous connaissez sûrement, mais nous allons aussi introduire quelques touches d'originalité, parce que nous allons emprunter des airs à droite et à gauche. Ce sera donc la surprise. Merci encore à tous. A très bientôt si tu veux et portez-vous bien sur votre tour à tous. Merci encore. Merci à tous. 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 Merci à tous.